Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment organiser des stages avec votre découpeuse de loisirs. En fait, il y a deux ou trois ans, j'ai participé à un stage organisé par la Chambre des métiers de l'artisanat. Le stage intitulé, c'était « Organiser des stages de loisirs ». Donc, je vous ai restitué un petit peu le contenu du stage, je vous ai donné des idées vraiment adaptées pour la découpe laser avec des idées de stages et aussi comment faire, comment créer votre offre, comment créer votre prix, aussi pourquoi organiser des stages. Bon, c'est parti, on y va ? Bon, alors du coup, la première chose que je vous invite à faire, c'est à télécharger le workbook que je vous mets dans la description. Ça va vous permettre de remplir les éléments pour créer votre offre et puis adapter en fait ce que je vais vous dire à votre contexte. Donc, ce que je voulais parler, c'est pourquoi en fait les stages de loisirs, ça marche et pourquoi ça peut marcher les stages de loisirs avec une découpeuse laser. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Machelot. Donc, c'est une pyramide qui présente les besoins des êtres humains, des différents types de besoins. Donc, il y a des besoins primaires, des besoins physiologiques, donc manger, boire, dormir, des besoins de sécurité. Donc, avoir un toit, besoin d'appartenance, appartenir à un groupe, appartenir à une patrie. Et une fois qu'on a rempli ces trois premiers besoins, on cherche en fait, tous les humains cherchent à avoir un sentiment d'accomplissement. Donc, c'est à cet endroit-là qu'il va se positionner à des stages de loisirs parce que les gens, en fait, ils vont avoir envie, en ce moment, ils ont envie de faire les choses par eux-mêmes. Donc, c'est la mode du demi-ture-sept, de créer, d'apprendre des savoir-faire, de faire tout simplement, de se distraire, de sortir du quotidien. Alors, pourquoi organiser des stages avec votre découpeuse laser ? Bon, la première raison, c'est pour diversifier ses revenus. J'ai une amie qui est vanière, donc elle fait de la vannerie, des paniers en osier. Et ça fait depuis quelques années, elle a commencé à proposer des stages. Là, maintenant, elle a des stages qui sont finançables par un fonds de formation agricole. Donc, elle ne fait plus que ça parce que vendre ses créations, ça lui prenait énormément de temps et d'énergie. Elle a posé des produits dans différentes boutiques, donc elle a des stocks qui dispersaient un peu partout et ça ne vendait vraiment pas beaucoup. Donc là, avec les stages, c'est devenu son activité principale. Donc, la deuxième raison, c'est pour la passion de transmettre. Moi, j'aime transmettre, par exemple. J'ai besoin même de faire partager mes connaissances et ce que j'aime aux gens. Organiser les stages de loisirs, ça va permettre de combler chez moi ça, mais aussi de gagner ma vie. Une autre raison, c'est pour répondre à une demande croissante. Donc, il y a de plus en plus de demandes dans les stages de loisirs. Et enfin, ça va vous permettre de vous faire connaître en local. Donc, vous allez rencontrer des gens qui vont vous conseiller. Vous allez pouvoir aussi vendre des créations après le stage en les présentant bien dans votre atelier. Et vous allez élargir comme ça petit à petit votre réseau et vous allez rencontrer du monde. Alors, la question que je me suis posée aussi, c'est est-ce que les stages de loisirs, c'est plus adapté pour les gens qui sont en vacances dans votre région, si vous êtes une région touristique comme la nôtre, ou pour les gens, les locaux ? Alors, j'ai trouvé une statistique d'un observatoire socio-économique qui explique que seulement 3% des touristes vont suivre des stages, en fait, des stages, différents stages d'activité artistique et culturelle. Donc, en fait, ça ne va pas concerner énormément de monde. Donc, moi, je me suis plutôt dit que pour les locaux, c'était mieux. Alors, quels types de stages de loisirs proposés ? Alors là, je vous ai relevé 5 idées. Je vais vous mettre le tableau. Ah, donc là, j'ai envie de couper la grosse machine, ça fait moins de bruit quand même. Bon, allez, je vous présente les stages de loisirs. La première idée que j'avais eue, c'était de faire un stage pour que les gens préparent leur déco de stand. Donc là, mon public, c'est des commerçants, les vendeurs, les artisans. L'objectif, c'est de créer une déco, donc adaptée à leur identité, aux produits qu'ils vendent, une durée de 3 jours. Par exemple, on peut imaginer le premier jour d'introduire les logiciels et d'introduire ce qui est possible de faire avec la machine, même sur une demi-journée. Ensuite, de laisser les gens autonomes, de partir pour 2 semaines chez eux et de revenir. Et là, une fois qu'ils auront des idées plus précises, qu'ils auront commencé à faire des designs, vraiment utiliser la machine pour découper et ensuite faire des finitions et améliorer cette déco de stand. La deuxième idée, c'est un stage d'initiation à la découpe laser. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre un thème. Vous allez apprendre aux gens à utiliser une machine, apprendre les logiciels, à faire des calques, la puissance, etc. Donc ça, ça va être pour des gens qui veulent acheter des découpeuses laser ou qui veulent devenir opérateurs en découpe laser. J'avais une autre idée. Donc là, les prochaines idées, c'est lié à votre personnalité, votre identité. Donc si vous aimez la maroquinerie, si vous êtes maroquiniers, que vous avez une découpeuse laser, vous pouvez aussi transmettre ça, donc la maroquinerie 2.0. Donc travailler avec une découpeuse laser pour booster son activité de maroquinerie, pour aller plus vite pour découper les patrons, pour graver les produits, créer des plus-value à vos produits qui sont vraiment intéressantes. On peut aussi imaginer faire des stages pour les familles, donc sur une journée, pour créer des décorations sur une fête particulière, Halloween ou Noël. Donc là, les gens, ils ne vont pas manipuler la machine. Par contre, rapidement, peut-être placer les objets sur le logiciel et avec la caméra, et puis ensuite lancer les tâches et regarder comment ça fonctionne. Donc ça, ça peut être sur une journée. Il y a aussi, vous pouvez faire des formations plus spécifiques qui peuvent être des trucs un peu classiques en proposant une séance par semaine, par exemple, à un public d'adolescents. Moi, j'avais pensé à un stage, à une activité de robotique et de domotique avec les outils numériques. Donc, vous accompagnez les gens pour utiliser et exploiter les outils numériques dans des projets qui sont concrets. Donc, par exemple, concevoir un robot de vidéosurveillance ou monter une CNC, inventer des objets, des objets utiles ou des objets extraordinaires, par exemple. Alors, on va passer maintenant aux informations que j'ai récoltées pendant le stage organisé par la Chambre des métiers. Donc, je l'ai synthétisé dans ce PDF que je vous invite à télécharger encore une fois. Donc, d'abord, on va faire l'étude de marché. Donc, l'étude de marché, l'environnement de marché, ça va être qui sont vos clients, pourquoi ils ont envie de suivre un atelier comme le vôtre, quelles sont ses motivations, ses pratiques. Les prescripteurs, on va voir aussi les prescripteurs, on va voir qui sont vos concurrents et qui vous êtes vous. L'étude de marché, c'est aussi le contexte dans votre région. C'est aussi, bon, bref, commençons. Donc, dans l'étude de marché, on peut déjà parler du contexte. Moi, je sais que le coin où j'habite, c'est une zone rurale très reculée. Les gens n'ont pas un gros niveau de vie. Donc, il va falloir que, si je propose des stages, adapter vraiment les prix au niveau de vie moyen. Je sais, par contre, que les gens ne travaillent pas beaucoup, mais, par contre, aiment créer des choses avec leurs mains et aiment s'investir dans des projets culturels et artistiques. Donc, moi, je suis entourée de gens comme ça. C'est plutôt chouette. Il y a des gens qui font des stages. Donc, il y a des gens qui font des stages de poterie, de macramé, de verrerie, de vannerie. Donc, voilà, il y a plein de choses déjà. Donc, je vais aller regarder ce qu'ils font. C'est mes concurrents. Donc là, vous avez une partie, en fait, dans le workbook sur vos concurrents. Qu'est-ce qu'il faut comme ça, je loisir ? Quelle est son offre, en fait ? Qu'est-ce qu'il fait comme stage ? Combien de temps ça dure ? Quel est son prix ? Quelle est sa stratégie commerciale ? Donc ça, ça va vous permettre de vous inspirer. Dans l'étude de marché, d'abord aussi, il faut penser aux clients. Donc, qui sont vos clients potentiels ? Donc, vos personas. Pourquoi ils auront envie de suivre votre atelier ? Quelles sont ses motivations ? Quelles sont ses pratiques ? Quel est son budget ? Voilà, quel est son rapport, le rapport qualité-prix dont il a besoin pour pouvoir payer, se payer ce stage ? Alors là, c'est important, vraiment, je pense, de bien analyser le client pour anticiper les moindres remarques qu'ils vont avoir, les questions qu'ils vont avoir et aussi les freins, en fait, les freins, pourquoi ils n'auraient pas envie de suivre votre stage. Alors, on va voir aussi, dans le PDF, vous aurez aussi les prescripteurs. Donc, les prescripteurs, c'est des gens qui vont vous aider à diffuser votre offre. Si, par exemple, vous voulez travailler avec des touristes, et bien, vous pouvez vous rapprocher des campings, des hôtels pour qu'ils vous envoient des touristes ou bien de l'office du tourisme pour mettre des flyers ou même carrément qu'ils envoient des clients avec, pourquoi pas, une petite commission, une petite réducte pour les gens qu'ils envoient et une petite commission pour eux. Ça, ça peut vraiment aider les gens à vous prescrire, en fait. Ensuite, donc, j'ai parlé des concurrents, ça on l'a vu. C'est intéressant de lister qui y sont, quels sont leurs prix. Et ensuite, dernière chose dans l'environnement de marché, enfin, avant, dernière chose, c'est vous et votre offre. Donc, quelles sont vos forces, vos qualités ? Pourquoi les clients, ils vous choisissent vous ? Quelles sont les faiblesses de votre projet ? Et comment adapter votre offre à la demande présumée ? Et maintenant, la dernière chose, c'est les réalités de terrain, en fait, les contraintes au niveau des normes. Donc ça, je vais vous en parler rapidement. Parce que pendant le stage à la CEMA, ils ont beaucoup insisté sur la réglementation sur les ERP, donc les établissements recevant du public. Donc, la loi veut que si vous recevez du public, vous ayez un local qui est adapté. Donc, tant en termes de sécurité, on va y revenir juste après, que, ben, surtout les normes pour l'accueil des handicapés. Donc, il faut des toilettes handicapées, une zone de retournement. Voilà, donc déjà, ça, c'est lourd. Il faut aussi une assurance, une responsabilité civile pro, avec une... qui vous permet d'accueillir des gens chez vous. Donc, je me suis renseignée auprès de mon assurance, c'était 1 600 euros l'année. C'est-à-dire que ça m'a découragée et que je me suis renseignée auprès de gens qui font des stages et qui ne prennent pas d'assurance spécifique. Et ils ne sont pas... Leur local n'est pas en ERP. Alors bon, ce n'est pas vraiment légal, mais c'est à vous, en toute conscience, de faire vos choix. On va parler vite fait, rapidement, du lieu du stage, donc de votre atelier. Je pense que c'est important d'adapter le nombre de gens que vous allez recevoir à la taille de votre atelier, mais aussi et surtout d'assurer la sécurité, en fait. Moi, j'ai des extincteurs, par exemple. Donc, j'ai un extincteur ici. Un autre là-bas. Un autre ici. Donc, c'est plusieurs extincteurs adaptés à plusieurs types de feux, en fait. Il y a les extincteurs pour le compteur et un extincteur pour la machine. Enfin, voilà. Les lunettes aussi, lunettes de protection. Ça dépend des machines que vous avez. Donc là, moi, pour celle-là, et un truc qui est cool, c'est que les gens, ils peuvent regarder à travers la vitre. Et si, par exemple, il y a un gamin qui coupe la porte, paf, ça coupe. Il n'y a aucun risque de... aucun risque de blessure. Aussi, si vous organisez des stages, c'est bien d'en faire... Après, ça dépend si vous avez envie d'être visible ou pas. Moi, j'ai choisi de ne pas être visible. Je n'ai pas d'enseigne de mon entreprise vers mon atelier, en fait. Après, si vous avez envie, justement, avec la machine, vous pouvez créer une enseigne pour que ce soit bien visible. Il faut qu'il y ait des places de parking. Il faut penser à ça aussi. Voilà comment vous allez accueillir les gens concrètement. Et ça, c'est une bonne question. Je me demande si ma machine, je ne peux pas vraiment la sceller sur le truc à roulettes, là, et la déplacer pour l'emmener ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose que je vais réfléchir parce que vu qu'elle a l'air plutôt stable, elle n'a pas à se dérégler, je vais y réfléchir. Ce serait intéressant, par exemple, d'aller faire des animations, dans des salons, des maisons de retraite ou des endroits, ou même des collèges, où les endroits ne peuvent pas trop se déplacer, en fait, parce que ça coûte cher et que je ne peux pas accueillir une classe ici. Voilà, réfléchir. Voilà, donc maintenant, on va passer à la partie de création de l'offre. Le mieux, je pense, c'est de créer plusieurs offres, au moins deux ou trois, pour permettre de les placer. Vous savez, c'est comme au McDo, en fait, il y a le menu best-off, le menu maxi best-off, le menu enfant. Voilà, donc, il y a différents prix et c'est intéressant, les gens, ils aiment bien choisir. Donc, dans l'offre, sur le document, donc, d'abord, vous avez marqué la durée, donc, la durée, et puis, ce que vous allez faire, le déroulement, demi-journée par demi-journée ou heure par heure. Le public cible, les matériaux, les objectifs créatifs, le déroulement très précis. Vous allez pouvoir marquer aussi les matières premières dont vous avez besoin, le temps dont vous avez besoin, ce que ça va vous coûter, s'il vous faut des boissons. Et j'ai aussi mis une case pour comment rendre mon offre irrésistible. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en marketing. C'est de faire, de créer quelque chose de plus, en fait, de donner quelque chose en plus aux gens qui viennent pour qu'ils aient envie de revenir et qu'ils aient l'impression d'être gagnants par rapport, qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Il faut aussi vous y réfléchissiez à comment proposer vos propres créations à l'issue du stage et quels services additionnels vous pouvez ajouter. Une fois que vous avez réfléchi à ça sur votre offre, vous allez réfléchir, vous allez croiser, en fait, votre offre et vos clients et ses besoins et tout ça. Donc, en première partie, j'ai mis quels sont les objectifs pédagogiques pour l'élève, qu'est-ce qu'il va apprendre, quels sont vos objectifs à vous, vous pouvez faire un tableau en marquant apprendre objectif, apprendre telle notion, etc. Qu'est-ce que vous voulez transmettre au niveau humain, qu'est-ce que ça apporte aux stagiaires, quels mots vous allez choisir pour qualifier votre offre, des mots qui donnent envie, en fait, des adjectifs. ça, ça va vous permettre ensuite, en réfléchissant à ces mots, de créer ensuite des stratégies pour vous vendre. Ensuite, vous pouvez réfléchir aux freins, aux objections, réfléchir avant à ce que les gens peuvent vous donner comme excuse pour ne pas venir à votre foussage. ça peut être intéressant, vous avez déjà des arguments, vous êtes prêts, vous êtes prêts à répondre. Ensuite, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un tableau comparatif avec vos offres, le prix et vos prestations. Vous aussi, visuellement, vous allez voir que c'est intéressant de faire une présentation de ce type. Alors, ensuite, dans le workbook, j'ai fait une page sur les stratégies de communication. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire comme action, comment et les contraintes. Donc, ça, pareil, je pense que le mettre dans un tableau, c'est intéressant, ça vous permet d'avancer, de cocher des cases, voir où vous avez avancé. Donc, moi, j'avais mis comme idée imprimer les prospectus. Vous pouvez participer à des salons, des associations culturelles. Vous pouvez proposer votre offre sur les marchés, par exemple. Vous pouvez faire appel à des prescripteurs, vous pouvez faire le bouche à oreille, faire sur Facebook. Voilà, il y a énormément de possibilités. Ensuite, il y a un petit tableau de choses à faire. Donc, ça, c'était pour moi. Je vous fais y réutiliser aussi. Donc, ensuite, je pense qu'il va falloir voir la stratégie commerciale dans chaque offre. que je ne l'ai pas mis vraiment, en fait, dans le document. J'aurais pu. C'est vraiment réfléchir à combien ça vous coûte, combien vous allez vous rémunérer de l'heure, combien... Voilà, essayer d'être rentable tout en créant un prix qui est compatible avec le budget des gens de votre public cible. Donc, voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aidera peut-être à organiser des stages. Donc, si vous en faites, si vous organisez des stages dans des coupes laser, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Ça m'intéresse d'échanger avec des gens qui utilisent leurs machines un peu différemment. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada